On retrouve la chronique télé d'Eric Dussart. Bonjour Eric ! Bonjour, bonjour à tous ! Allez, on commence avec une spécialiste des fruits et légumes. Et oui, cette candidate de la famille en or sur TF1 qui est elle-même assez proche d'un légume, la courge. Qu'est-ce qui pèse environ un kilo ? Un petit poids, un petit poids. Et oui, un petit poids d'un kilo, bah écoute, à part à Tchernobyl, je vois pas trop où on peut trouver ça. C'est déjà du beau petit poids à un kilo. Il n'y a pas que dans la fiction de nos invités que l'on peut faire de mauvaises rencontres. Alors, des mauvaises rencontres, des vraies, cette fois-ci, on peut aussi en faire dans les magnifiques émissions de témoignages diffusées sur la TNT. Trois lettres dont je vous rappelle d'ailleurs la signification. En réalité, ça ne veut pas du tout dire télé numérique terrestre, mais tous les neuneus de la Terre. Car autant avant la TNT, la France avait pour slogan, en France, on n'a pas de pétrole, mais on a des idées. Autant depuis son arrivée, c'est devenu, en France, on n'a pas de pétrole, mais on a des givrés. La preuve encore, avec dans Tellement Vrai sur Energy 12, un homme qui se prend pour Ken. Vous savez, de Ken et Barbie, voilà. Mon idole est Ken, c'est ma référence au quotidien. Du coup, Samuel met son idole partout pour la voir toujours sous les yeux. En vase, en tableau, sur les tables. Je m'inspire de lui dans la vie de tous les jours. Parce qu'en fait, en gros, j'aimerais m'offrir la vie de Ken. Malgré tous ses efforts, en fait, il ressemble beaucoup plus à Barbie, parce qu'il est encore plus blond qu'elle. Et toujours dans la série, je ferai vraiment n'importe quoi pour qu'on parle de moi, j'ai encore mieux. Sur Direct 8, cette fois, avec un reportage sur une élection de Miss, pas comme les autres. Écoutez, c'est l'élection... De Miss Lantille. Tous les ans, à Hemsbrun, en Alsace, on célèbre ce plat typique. Moi, ce qui me fait rêver, c'est bien sûr de porter l'écharpe et la couronne. Ouais, surtout que la couronne de Miss Lantille, ça doit être un jarret de porc, son écharpe et une grosse saucisse. Essentra de faire un petit salé complet, c'est vrai que c'est glamour. Et puisqu'on parle de Miss, un mot justement de ce sale gosse de Régis Maillot, qui s'est retrouvé samedi soir sur France 2, aux côtés de celle qui est encore plus explosive qu'une bouteille de gaz, Madame GDF, Geneviève de Fontenay. Et écoutez ce qu'il lui a dit, c'est insolent. Parce que vous savez, les retraites, on en parle beaucoup. Bon, et jusqu'à présent, c'était les jeunes qui payaient les retraites. Mais comme les jeunes, ils ne travaillent plus maintenant, qui n'ont plus de boulot, nous, il va falloir qu'on nous pique un jour, pour nous faire disparaître. Ça, c'est sûr. Oh, si vous insistez. Eh ben, bravo Régis. Vous voulez tuer Geneviève ? De toute façon, vous n'arriverez jamais, c'est Highlander, la Geneviève. Je rappelle qu'elle a déjà 287 ans, elle a même connu Charles Aznavour jeune. Alors, c'est vous dire, vous n'y arriverez pas. Fanny Ardent, de retour sur scène dès ce soir à Paris. Eh oui, pour une pièce qu'elle nous a présentée en toute simplicité, au 20h de Marie Drucker. Alors, je vous préviens tout de suite, après les extraits débiles de la TNT que vous venez d'entendre, avec Fanny, vous risquez le claquage neuronal. Parce que c'est nettement plus cérébral. On dirait un peu du Jean-Claude Van Damme, en fait. Justement, pourquoi la pensée magique ? C'est qu'on a tous à notre portée cette pensée magique de quand les choses sont trop lourdes. La pensée magique vous permet... On dirait, il y a une folie qui imite Fanny Ardent. ...accéder à un monde où tout va mieux se passer. Donc, je préfère avoir les symptômes de la réalité que la réalité comme ça. Eh bien, nous. Alors ça, je peux vous dire que c'était un eh bien qui signifiait j'ai rien capté. En tout cas, j'aurais bien savoir ce que c'est. C'est vrai que moi, je peux l'écouter des heures. Non, c'est intéressant. Mais à mon avis, ce n'est pas une pensée magique. En fait, c'est une potion magique avec dedans de la moquette, de la tisane. Et après, vous êtes dans cet état-là. Vous êtes méchant, Éric. Voilà, ça vous perdra. Et on termine avec Tout le monde veut prendre sa place sur France 2. Oui, avec une candidate qui n'a manifestement pas compris qu'il y a des mots qu'il valait mieux éviter à la télé. Par exemple, quand on veut raconter qu'on a failli percuter avec sa voiture un plot situé sur le bord de la route, on choisit ces mots, on évite celui-ci. Ça, ce n'était pas une bonne idée. Vous vous êtes retournée toute seule ? Oui, avant à l'heure. Non, j'ai voulu éviter un vélo et j'ai pris une bite. Non, j'ai pas tout. Je suis montée dessus. Je suis montée dessus. Encore mieux. Je suis montée sur la ville. Ça, c'est ce qu'on appelle s'enfoncer. Merci, Éric. À demain.